Kimamila a compris que son compagnon n'a pas du tout envie qu'on le traite de monstre. « Je suis un très beau chien, et je m'appelle Petitou. » « Excuse-moi, » dit Kimamila, « c'est la première fois que je vois un monstre, euh, un chien comme toi. Et comme tu es très moche, je pensais que tu étais un monstre. » « Comment ? » s'écrit Petitou, furieux. « Je suis en train de te sauver la vie, et pour me remercier, tu me traites de monstre, et tu me dis que je suis moche ? » « Tu n'es vraiment pas très poli, toi. » « Ne te fâche pas, » dit Kimamila, « c'est la première fois que je viens dans ton monde, et je ne sais pas encore ce qu'il faut dire ou ne pas dire. » « Mais de quel monde viens-tu ? » demande Petitou, très étonné. « Je viens d'un autre monde, » explique Kimamila. « On m'a envoyé ici pour remplir une mission. » « Une mission ? Quelle mission ? » demande Petitou. « Je n'en sais rien, » répond Kimamila. « Arrête de me raconter des histoires, et dépêche-toi de remonter sur mon dos, » dit Petitou. « Je suis pressée d'arriver à la maison, parce que je commence à avoir faim. » « Moi aussi j'ai faim, » dit Kimamila. « J'aimerais bien manger des balatatas à la confiture. » « Des quoi ? » demande Petitou. « Des balatatas, » répète Kimamila. « On les mange avec de la confiture de ratapouette, et c'est délicieux, un vrai régal. » « Désolé, » répond Petitou, « on n'a pas de balapouette-pouette à la maison. » « On n'a que des croquettes pour chiens. » « Je t'en ferai goûter. » « Tu verras, c'est très bon. » Les deux amis reprennent leur chemin, et tout en discutant, les voilà qui quittent la forêt et s'engagent sur un chemin qui mène à une petite maison en bois. « Comme c'est joli, » s'écrit Kimamila. « C'est là que tu habites ? » « Oui, » répond Petitou. « Mais ne parle pas trop fort. Regarde devant la porte. Il y a un homme et une femme. Ce sont les parents. Et je n'ai pas envie qu'ils te voient. « Ce sont tes parents ? » demande Kimamila. « Ils ne te ressemblent pas beaucoup. » « Arrête de dire n'importe quoi ! » « Et parle moins fort ! » ordonne Petitou. « Ce sont les parents de mes amis. Tu vas bientôt faire leur connaissance. » Le chien s'avance sur le chemin qui mène à la maison. Kimamila est inquiet. Il se pose beaucoup de questions. « Comment les amis de Petitou vont-ils m'accueillir ? » se demande-t-il. « Est-ce qu'ils vont être gentils avec moi ? » « Est-ce que je saurai un jour pourquoi je suis venue ici ? » Du fond du jardin, une fille et un garçon arrivent en courant. « Voici mes amis, Manu et Alori ! » s'exclament Petitou. Et ils se précipitent vers eux en jappant et en remuant la queue. « Calme-toi ! Calme-toi ! » dit le garçon. « N'écoute pas ce vieux grincheux de Manu ! » dit Alori. « Et viens plutôt me faire une grosse léchotte sur le nez. » « Bonne idée ! » réplique Manu. « En même temps, tu lui laveras la figure. Elle en a bien besoin ! » Les enfants commencent à se disputer. « Cela ne plaît pas du tout à Petitou, qui se met à abouiller. » Kimamila déteste les disputes. Et il se bouche les oreilles. « Maintenant, je sais pourquoi je suis ici ! » dit le petit bonhomme. « Il faut que j'arrête cette vilaine dispute. » Il ouvre son sac à dos et il en sort. Un tout petit piano ! Il pose l'instrument devant lui et commence à en jouer. Aussitôt, Petitou cesse d'abouiller et les enfants arrêtent de se disputer. « Tu entends ? » dit soudain Alori. « On dirait que quelqu'un joue du piano. » « C'est impossible ! » répond Manu. « Il n'y a pas de piano à la maison. » Les deux enfants cherchent d'où vient la musique et ils découvrent rapidement Kimamila devant son piano. Ils sont très étonnés. « Ça alors ! » murmure Alori. « Un bonhomme en plastique qui joue du piano. » « Je ne suis pas un bonhomme en plastique ! » répond Kimamila. « Je suis un être vivant. » « Et en plus, il sait parler ! » s'écrit Manu. « Bien sûr, puisque je suis un être vivant. » « Mon pauvre chouchou, tu es tout seul ? » demanda Alori. « Tu n'as pas d'amis ? » « D'abord, je ne m'appelle pas Chouchou, » répond Kimamila. « Et j'ai beaucoup d'amis. » « Certains sont plus grands que moi, d'autres sont plus petits. » « Certains sont verts comme moi, d'autres sont bleus ou rouges. » « Si je les appelle, ils viendront tous ici. » La grosse voix du père de famille retentit soudain. « Dépêchez-vous, les enfants. C'est l'heure de partir à l'école. » Manu et Alori s'arrêtent aussitôt de rire. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » dit Manu. « On va l'emmener à l'école, » répond Alori. « Je le prends. » « Sûrement pas ! » s'écrit Manu. « C'est moi qui l'ai vu le premier. Il est à moi. » « Arrête de m'énerver ou je dis à papa que tu m'as tiré les cheveux, » répliqua Alori. » Et d'un geste rapide, la petite fille attrape Kimamila, son piano, et hop, elle les fourre tous les deux dans son cartable. Le pauvre Kimamila se retrouve dans le cartable d'Alori, coincé entre la trousse, le piano et la boîte de crayons de couleurs. « Si j'avais su, je serais restée chez moi, » pense le petit bonhomme. « Cela m'aurait évité de rencontrer ces deux enfants qui ne pensent qu'à se disputer. » Kimamila est coincée dans le cartable d'Alori. Il se demande ce qui va encore lui arriver. Comme il fait noir et qu'il ne peut rien voir, il fait grandir ses oreilles afin de bien entendre ce qui se passe autour de lui. Il entend le bruit d'une portière qui claque et le ronronnement d'un moteur qui se met en marche. Et puis il écoute ce que disent les passagers de la voiture. Il entend le mot « école » Kimamila ne sait pas du tout ce que ce mot veut dire. Puis il entend « bien manger » à la cantine et aussi le mot « maîtresse » et encore le mot « cahier ». Kimamila ne comprend plus rien. Tous les mots se mélangent dans sa tête. Est-ce qu'il y a dans l'école une maîtresse qui mange les cahiers ? Est-ce que les enfants vont manger des maîtresses à la cantine ? Kimamila s'affole. Il veut absolument sortir du cartable et s'enfuir le plus loin possible de ce monde auquel il ne comprend rien.